Réau, je suis encore là, et oui, toujours, j'ai parlé aux hommes aujourd'hui, arrête d'être un mec facile, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, arrête d'être un mec facile. Tu sais, souvent on a cette attitude de croire que coucher à gauche à droite, avoir, comment dire, un nombre incalculable de femmes, de filles avec qui t'as couché, que tu as connues, et avoir une réputation sexuelle comme ça et tout ça, c'est un truc de ouf, ça fait de toi un OG, ça fait de toi vraiment un vrai mec. Non, ça fait de toi un homme faible, parce que ça fait de toi un homme facile, un homme trop accessible. Et tout ce qui est trop accessible est, comment dire, est pas cher, mais tout ce qui est rare devient cher. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que souvent on dit ça de la femme. Ah, les femmes, body count, ceci, cela, elles se donnent trop facilement, elles machin et tout ça, nanana et tout ça. Mais je vais te dire, c'est la même chose pour l'homme. Tu ne fais que de te donner, tu ne fais que de te donner, mais elle est où ta valeur ? Dans un quartier, toutes les filles t'ont venues. Toutes les filles savent comment tu es. Des fois, c'est ça, dans une ville des fois, toutes les filles connaissent. Ah oui, 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 on a toutes, moi et mes cousines, toutes, elles ont couché avec le même. Est-ce que c'est sale ? Ça, c'est ne pas se respecter, frérot. Ça, c'est ne pas se respecter, frérot. Non, donne-toi de la valeur, ce qui est rare et cher. Tout le monde ne peut pas venir et avoir ton attention. Tout le monde ne peut pas venir et, comment dire, et avoir en fait tes sentiments, et avoir ton cœur. Non, avoir ton corps. Non, 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 non. Déjà, d'un point de vue spirituel, ton corps est le temple de Dieu. Le Seigneur t'a créé pour un but et il veut vraiment que tu gardes cette tonction qu'il t'a donnée. Déjà, d'une. Et de deux, d'une manière naturelle aussi. Toujours non, déjà, toujours spirituel. Tu attires des démons. Des fois, tu couches avec des femmes. Des fois, il y en a, c'est des fous. Mais quelle folie. Tu vas en boîte, une fille que tu viens de rencontrer, là en boîte, le soir après, tu couches avec elle et tu ne la revois plus jamais. Qui te dit que c'était une humaine ? Peut-être que c'était même une sirène qui était là, qui est venue, qui t'a possédé, qui t'a laissé des stigmates, des forteresses démoniaques. Qui te dit que c'était une personne normale ? Et toi, tu te sens fort, tu vas dire ça à tes potes. Ouais, elle, j'ai couché avec. Il y a même un jour, quelqu'un m'a raconté une histoire. Ils étaient partis ensemble et tout ça avec des potes. Ils sont partis dans une soirée. Et il y a un des gars, il venait de rencontrer une fille. La fille était aguicheuse et tout ça. Le gars, il était réceptif. Ils ont couché ensemble. Et le lendemain ou quelques jours plus tard, les autres potes lui ont dit « Eh, tu sais, la fille avec qui tu as couché, là ? » Je me disais bien qu'elle me disait quelque chose. C'était une actrice porno. Voilà. Donc, tu couches avec une actrice porno. Donc, tu sais, une actrice porno de par essence a couché avec un nombre innombrable d'hommes. Et les rapports sexuels, la sexualité est aussi un moyen de transmission. Pas seulement de maladies intéressantes, mais aussi d'esprits mauvais. Donc, tu ne sais pas le nombre d'esprits mauvais que tu as accueillis dans ton corps. Ah, juste pour un plaisir de 15 minutes. Tu as accueilli plein d'esprits mauvais dans ton corps. Et puis voilà. Et maintenant, tu te demandes pourquoi je n'arrive pas à faire ça. Pourquoi j'ai des rêves noctuants bizarres. Arrête d'être un homme facile. Arrête. Ce n'est pas à ton avantage. Donc, il y a cette catégorie d'hommes qui couche toujours avec plein. Donc, je vous dis, arrêtez. Ça ne sert à rien. Donnez-vous de la valeur. Parce qu'on parle souvent des femmes par rapport à ça. Mais vous aussi, donnez-vous de la valeur. Quand après tu vas voir la femme de ta vie, tu auras honte de lui dire que j'ai couché avec 40 femmes. Telle, 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 telle. Ce n'est pas une fierté. Il y a aussi une catégorie d'hommes à qui j'ai envie de parler. Ceux qu'on appelle les simps. Ce n'est pas une catégorie d'hommes à qui j'ai envie de parler.